... Il deviendra amitié, il est plus fort qu'en complétement, et il deviendra. Alors vous connaissez tous Hommel. Ça vous parle Hommel ? Dans le public, on va parler aux gens. Alors Hommel c'est l'OEA, Hommel c'est qui pour vous ? Dans le public. Et chaque courant, voilà, c'est la même chose Hommel. Qu'est-ce que c'est encore Hommel ? Ah l'OEA ! C'est un groupe de presse Hommel. Enfin c'était, parce qu'aujourd'hui il y a pas de tournure. Et Hommel, au départ, c'était un pilote. C'est un pilote, c'est la coupe Huygordini. Ou pas la coupe Huygordini quand même. Non, la coupe Huygordini. Et après il a lancé échappement. Et de fil en aiguille, il a racheté des magazines, il a créé des magazines. Et bien sûr, à une époque, il a créé le premier rallycross en France. En 1976, à l'OEA. L'OEA, à l'époque, c'était le premier de l'OEA. Il a créé le rallycross. Et puis il s'est dit, c'est sympa comme endroit. C'était un musée. Il a fait un musée, mais il y en a aussi. Il y en a aussi. Aujourd'hui, c'est un, sans doute. Après, le musée national, qui se trouve dans l'Est, qui s'appelle comment ? L'OEA. Et à une époque, il a voulu créer un modèle qui lui rappelait un modèle mythique. L'Alpine. Je parle de quoi ? L'Alpine. Il a voulu créer un modèle qui lui rappelait un modèle mythique. L'Alpine ! L'Alpine ! Alpine, mais qui ? Quoi comme Alpine ? La berlinette. Celle-là, je parle. La berlinette. Il y en a un qui suit. Il y en a un qui suit. Voilà. La berlinette. On ne présente plus aujourd'hui la berlinette. La sous-disse. Voilà. Dans les clous. Et donc, il a créé ce coupé qui existe également en barquette. Et il a voulu rappeler la dernière. Malheureusement, le marché étant ce qu'il est, c'est jamais évident en France de créer une marque qui est encore moins moderne. Il est bon. Il a réussi à créer cette voiture. Mais bon, très vite, les ventes n'ont jamais décollé. Et donc, il... Alors, on revient au propriétaire parce que je parle beaucoup. Est-ce que, dans ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a du vrai ? Dis-moi tout. Tu y dis d'abord. On va commencer par la notion de passion. Fabien. Et Louis. Enchanté. Alors, est-ce que tu es un fan de cette voiture ? Depuis toujours. Tu connais bien la marque ? Un peu. Un peu. J'ai eu une Lotus Europe avant. C'est là ? C'est toujours. Et puis, oui. On peut bien s'entendre parce que moi, j'ai eu l'Otus Europe. Je le sais. Et on a notre ami, là, au chapeau. Ah, je le sais. Qu'en a une aussi. Et Louis. C'est top. Alors, ça, c'est un peu dans le monde. Mais c'est fou, un peu. En plastique. En plastique, oui. En plastique, comme l'Otus. En plastique, oui. Moteur arrière. Alors, là, on n'est pas encore centrale. Non, mais ça reste toujours à l'arrière. On est à l'arrière, sur l'axe et au barrière. Donc, c'est un 2-litre SS-306 SS-FASA. Donc, un moteur Peugeot. Peugeot. Voilà. Donc, il avait mis, dans ce qu'on existe encore, un questionnaire. Qu'est-ce que vous voulez comme voiture ? Ça m'appelle très bien, ça. Ça m'appelle très bien. Et l'électeur, on m'a dit, on veut ça, 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 ça. Dont un 2-litre. Oui. Le seul sur PSA qui est disposé, c'est le 306 SS-FASA. Oui. Et il voulait une boîte Synthèse. Et il y avait quelle boîte ? Il y avait une boîte 5 de Disco. Donc, dedans, c'est une boîte SMAN. Donc, préparateur rallye et compétition de boîte de vitesse. Ah, d'accord. Donc, quand ça casse, ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà. Ça a été, ça se fait pour une voiture pour apprendre à piloter. C'était pas une voiture compétition. C'était encore en train de piloter. Il y a eu beaucoup d'engagement en rallye. En course de côte. En course de côte aussi. Il y a eu une coupe remette qui a été faite. Un autocollant. Il y a eu des barquettes. Il y a eu des barquettes. C'est tous les modèles confondus. Celle-ci, c'était le dernier échappement. La première série qui brûlait en compétition contre DRS et DRST. D'accord. Elle est de quelle année, celle-ci ? 95. La vente du Montréal, c'était en 1994. La première production en 1994 et la fin de production en 2003. Ah oui. C'était un peu plus long que je pensais. Et une usine a été fermée en 2008. Une usine entre 2003 et 2008, la phase d'entretien. Combien de fabriqués à peu près de produits ? Moins de 200. Tout confondu, ce modèle-là, c'est 60. Moins de 200. C'est un véhicule assez rare aujourd'hui. Tout confondu, cette version-là, c'est peut-être la version de la faite. Ah ouais ? Cette version-là ? C'est 69 exemples. D'accord. On va s'approcher de la vitale. Alors vous remarquerez que... Alors c'est quoi la conception ? C'est une coque ? C'est un châssis tubulaire ? C'est quoi ? Châssis tubulaire et de la tôle, l'urète et de suite. Vraiment, c'est une compétition. Ah oui. Le châssis a été fabriqué à Saint-Jacques. Je dis à Saint-Jacques. À Saint-Jacques ? D'accord. Ah, je ne savais pas. J'apprends le jeu. Donc, on a vraiment le minimum. On n'a pas de moquettes, bien sûr. On a des sièges typé une course. Des sièges, comment dit, paquets. Elle a l'air d'être dans son jus cette voiture ? Elle est dans son jus. Là, elle est équipée avec toute option de course qu'il y avait. C'est-à-dire ? L'arceau. L'arceau qu'on voit très bien ici. L'arceau cage était basse cage à l'époque. C'était une option d'usine. D'origine, il n'y a que l'arceau. Et derrière la tête. Ah oui. Extincteur, le bac. Le bac à l'avant, c'est une option aussi. D'accord. Les harnais qui ne sont pas homologués par la route, mais que j'ai. Les harnais, bien sûr. C'est une voiture qui a couru une fois ou pas ? Ah oui, elle a couru. Elle a été achetée pour courir. Oui. Il y en a l'historique de cette voiture. Le propriétaire a gardé jusqu'en 2011. Et il courait jusqu'en 2011 avec lui. D'accord. Et c'est la dernière périnette d'échappement à courir. En groupe Ovel contre l'RS et l'RS. D'accord. Pour Ovel, c'est un échec cette voiture. Il vende ça, il vende plus. Et que ça dure plus longtemps ? En haut ? D'accord. D'accord. Moi, je vais le faire à moitié plainte, puis à moitié… À moitié… Alors, quand on part avec cette voiture-là, ça va être très bruyant. Au niveau des oreilles, non ? Il n'y a pas d'anti… Alors, à la base, j'ai « Silencieux » qui était vendu avec la voiture d'origine. Et j'ai aussi « Échappement Club » qui était « Pointecoup ». Qui n'est pas forcément légal, on va dire. Oui, mais c'est plus marrant. Mais c'est plus marrant. D'accord. La voiture, elle est simpliste, quand on la voit, regardez l'avant, tout bascule. En tant qu'on puisse, d'ailleurs, ça donne accès à vraiment à tout. Il faut faire des réparations aussi. C'est génial ! Et là, la crémalière, les triangles sont vraiment accessibles. Je trouve d'ailleurs que le Capoune, là, il faut rentrer assez rapidement. Oui, le Réalphine, il faut voir un 4 fois à l'avant. Et franchement, c'est un peu top. C'est un peu plus grand. On ne sait pas où ce que vous voulez. On ne sait pas où ce que vous voulez. Il y a pas. Oui, oui. C'est ce que vous avez vu. Mais les pièces sont accessibles. On a des XM, des Partes de Zedix, des XPS un peu partout. Comme tous les artisans, il y a un repris des... Voilà. Ça coûte moins cher à la production. C'est sûr qu'il crée... Une boîte de vitesse, des carrossés. Une boîte de vitesse qui est spécifique. On se rappelle, c'est une boîte 6 vitesses. Une boîte 6 vitesses. C'est spécifiquement proche de la voiture-là. Et à la fin de la production de la voiture, le moule de carrière a été détruit. Ah oui. La voiture a été construite rapidement au niveau de la boîte de vitesse. Et il y a eu des traitements qui ont été mal faits au niveau de la voiture. Ah d'accord. L'huile attaquait la gâche. Ah oui ? Donc c'est une paillette. Si on voit que c'était pas en contenu, on aurait un risque de casser. Donc il y a beaucoup de voitures qui sont en panne à côté. Depuis... On va dire moins de 10 ans, ça se refait. D'accord. Le club se sont lancés dans le truc qui est à fond de carrière. Mais il y a 10 ans, il y en a pas qui rougaient plus la cause. La cause de ça. Donc on ne pouvait pas mettre autre chose. Un boîte 5, casser. Non. Non, non. C'est faible. Alors que le moteur, lui, est d'origine par rapport à la consistance, vous l'avez préparé dans le... D'origine. Certains préparent le calculateur, mais sinon le bloc est d'origine. Donc un duit qui fait combien de jours déjà ? 155. 155 pour un peu moins d'une tonne. Oui. Donc ça suffit largement pour se faire plaisir en dessous en plus. Il n'y a pas d'aide électronique. Le seul truc, moi, que je trouve bizarre, c'est que cette voiture-là, c'est que c'est que c'est qu'ils ont mis la carrière de 306, vers la direction. Oui. Mais 306 avec une direction assistée. Ah bon ? Il n'y a pas de direction assistée. Ah bon ? Donc le vérin qui aide à la direction assistée, il fait sa main sur le volant. Ah d'accord. C'est bon. Mais il faut les manœuvres, c'est un énerveur. Ah d'accord. Ah oui, ça c'est pas bien ça. Il y avait plus simple pour... C'est une voiture qui est au niveau du comportement, c'est assez... elle est assez joueuse, c'est... elle a une très bonne tenue route. C'est quoi le comportement ? C'est une très bonne tenue route, c'est peut-être par rapport à la qualité. Bien sûr, si on a besoin à la limite, c'est un peu. Moi, je n'ai jamais besoin à la limite. Dans ce rapport, Prillo avait fait un peu de pistes avec. Et euh... C'est un peu du... Ouais, j'ai acheté la queue à qui j'ai acheté avant. Quand elle partait, elle partait. Sans prévenir, elle partait. Elle décroche totalement. Ouais, d'accord. On peut aller assez loin, on peut aller assez loin, elle décroche et elle approche. Elle ne connaît très bien pas. Ouais. Il faut bien connaître sa voiture. C'est ça. Vous avez vu tourner le hack souvent ? Et ça marchait bien. Ah, ça marche bien. Mettre son route, ça fonctionne bien. Moi, j'utilise tous les jours au palais au travail, avec ma Lotus aussi. C'est vrai ? Palais au travail ? Ah oui. Je vois pas l'intérêt d'avoir des voitures avec les caractéristiques à rouler. Après, pour aller en vacances, c'est compliqué. Ça dépend, c'est... Il y a de la place derrière les siècles. Toi, quand on est sur les bâtiments, ça va ? Ma femme est enceinte et on est... Ouais, peut-être non, déjà. Il n'y a pas trop souvent. Et quand le petit sera là, on mutera le goût dans le coffre ? Et on gardera la voiture, le problème où nous se passe. Et oui, on passe tous par là. Voilà. En tout cas, les gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas vraiment cette voiture. Quand ils voient, c'est que... C'était des épis de blé, je crois. C'est ça. C'est justement ce que c'est. Non ? Non, on voit déjà, c'est marqué Kouk Hommel. Déjà, c'est Kouk Hommel, c'est pas le tout fait. Oui, mais Hommel, c'est personne que je ne connaisse pas. C'est une voiture un peu en ordre, atypique. Il y a un peu un avenir, c'est des routes. Alors, c'est que... pour le EF, c'est très rare. Mais même, ça n'a rien à voir. Moi, je n'en ai jamais vu. Qui c'est qui connaissait cette voiture, alors ? Dans le public ? Hommel ? Vous connaissiez ? Voilà. Où est-ce que... Ah ouais ! Mais c'est vrai que sur la route, on ne les croise pas souvent. Et c'est une très belle voiture qui est méconnue. Et je suis bien content d'en présenter une aujourd'hui, parce que depuis des années qu'on présente des voitures ici, je crois que c'est la première fois qu'on présente un Coupé Hommel. Donc, je suis bien content. Merci. Et en plus, tu es un fan de Lotus, Europe. Oui. C'est bien parce que tu n'as pas la génération qui correspond à Lotus Europe. Et pourtant, tu es loin. C'est bien. Ah, merci beaucoup à vous. Merci, vous pouvez l'applaudir pour cette présentation. Merci. Merci.